Voici les films les moins rentables de tous les temps par studio. J'ai inclus uniquement les films qui ont été diffusés dans plus de 3000 cinémas, des films destinés à être de grands succès donc. Sinon, il s'agirait de films comme le bien nommé Le Peur Film Jamais Réalisé, qui a rapporté seulement 11 dollars. Le film le moins rentable de Sony a été The Invitation, avec 33 millions de dollars. Le film d'animation le moins rentable de Disney est Strand Magick, avec 13,6 millions de dollars. Ensuite, Cry Macho de Warner Bros n'a rapporté que 7,5 millions de dollars au box-office mondial. Pour Universal, c'est The 355, avec 27,8 millions de dollars. Pour le studio The Sanctuary Fox, c'est The Seeker, The Dark is Rising. Le film le moins rentable de New Line Cinema était un film appelé Out, avec Brie Larson, 8,2 millions de dollars. Pour Paramount, c'est The Ritming Session, avec 5,9 millions de dollars. The Ritming Session détient également le record de la plus grande chute de fréquentation en salle après son ouverture. Pour finir, le film d'animation le moins rentable de DreamWorks est Simbad, La Légende des Sette Mères, qui a quand même rapporté 80 millions de dollars. Que des films que... ...